Le 25 septembre, c'est le moment des vendanges au château d'Ion. C'est un château particulier car il permet aux élèves du lycée agricole et du CFA de Blanquefort d'effectuer leurs travaux pratiques. Ce jour-là, c'est un groupe d'adultes en formation qui était au travail. Nous sommes 10 vendangeurs actuellement à couper. Chacun a un poste défini, donc c'est réparti de la sorte, il y a des coupeurs, 4 ou 5 coupeurs, et ensuite un porteur pour 4 ou 5 coupeurs, qui vient chercher le raisin pour l'amener jusque dans les bacs. Le travail que je fais actuellement est pénible, il faut avoir des bonnes postures de travail pour éviter justement d'avoir des problèmes de dos plus tard. On nous apprend les postures de travail avec la Mutuelle Sociale Agricole qui nous suit pour pouvoir justement ne pas se fatiguer et réaliser ce métier le plus longtemps possible, de manière la plus pérenne possible. Mais au château d'Ion, on vendange jusque des machines. Les baies, quand on ramasse avec une machine, sur la vigne, va rester uniquement la rafine. Les baies sauront tomber parce que la machine passe, elle secoue, les grains de raisin vont tomber et les baies sont montées ensuite dans les bennes qui sont à l'étage. Ce sont des machines qui passent au-dessus. Des gros investissements, parce qu'une machine avant-manger, telle qu'on a là, la plus simple, c'est 150 000 euros. Maintenant, vous savez tout sur les brandanges du château d'Ion.